Coucou, bienvenue sur ma chaîne, ce sont vos passions d'épée. Aujourd'hui, unboxing hebdomadaire de Diamond Art Club. Comme je vous ai dit les dernières fois, il me reste plusieurs colis que j'ai reçus de précommande à vous présenter. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Diamond Art Club est une compagnie qui coûte plus cher, mais qui est vraiment la plus agréable à faire pour l'instant. Selon moi, que j'ai essayé, la toile brille partout et elle est hyper rigide, ce qui fait que la toile est très très bien protégée. C'est une toile en diamant rond parce que c'est eux qui décident de rond ou carré et de la grandeur de la toile selon l'image. Pour qu'elle ressourte le mieux possible. Et c'est une toile de 56 par 76 cm. Cette toile-là, je l'attendais en précommande. C'est un peu comme une blague entre moi et mon conjoint. Parce que... Voyons, c'est mon poteau. Mon... Ben, je vais vous le dire tout de suite, c'est pas grave. Mon conjoint, c'est un mangeur de bonbons, mais genre addictif. Il mange des bonbons, c'est hallucinant. Et c'est ça. Donc, quand j'ai vu cette toile-là, j'ai dit à la blague que j'y ferais cette toile-là et que je la mettrais à côté de lui dans notre chambre. Ça a été une blague, mais finalement, j'aime vraiment beaucoup la toile. Donc, j'ai l'air de la faire. Puis, elle est vraiment belle. Maintenant, je vais ouvrir ceci. Voilà. Voyons. Bon, viens. Je vais l'avoir. Voilà. Ça vient avec un joli tool kit. Puisque c'est des diamants ronds, il n'y a pas la pince, mais quand c'est des diamants carrés, il y a la pince. Ça vient avec un stylet bleu. Beaucoup, beaucoup de sachets zip. Un squishy. Un multi-placeur de quatre qui sont mes préférés. que je garde toujours, dans deux minutes. Voilà. Deux petits cœurs de cire et un plateau transparent. Quand même, quand même bien. Sauf que j'aime mieux les miens. Les miens, je veux dire, ceux que j'ai de Claudie, mais pour quelqu'un qui débute, là, ils sont bien, bien mieux que les plateaux verts. Donc, petit autre kit. La toile, là, l'ouverture, elle est là. Ah. Je vais garder ça. Oups. Les diamants s'en vont de l'autre bord. C'est pour t'entour. Désolée. Oh là là. Les couleurs. Alors, ça vient avec un petit livret d'instructions, avec comment faire du diamond painting en neuf étapes, écrit en anglais, français, espagnol. Dedans, il y a un petit code promo de 10%, mais si ça vous tente d'essayer Diamond Art Club pour la première fois, dans la barre de description, je vous mets un code promo de 15%. Vous avez juste à cliquer sur mon lien, puis moi, ça va me donner des points, des points sur mon compte de Diamond Art Club, donc tout le monde est content. La toile est douce et d'ailleurs, je voulais en profiter, il y a quelques personnes qui ont commandé pour la première fois chez Diamond Art Club avec mon code, parce que je suis avertie quand ça arrive. Je voulais vraiment vous remercier infiniment. C'est peut-être rien, mais pour moi, ça fait vraiment plaisir. C'est une marque de confiance aussi, puis merci. La toile est douce, 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 comme un petit velours, j'adore toujours toucher à ces toiles-là. Elle est épaisse et de super qualité, plein de petits brillants aussi, mais c'est une toile et une colle de super qualité, là, genre, on peut la manipuler comme on veut, elle est même garantie à vie. Je vais tenter le dire oui, et je vais la dégouler comme ceci. Voilà. Ah, j'adore. Elle n'est pas trop, trop grande, bien, pour moi, ce n'est pas très, très, très grand, mais j'ai hâte de la faire parce que les couleurs, ça va être magnifique. Êtes-vous prêts? Un, je suis de bonne chance, oui. Un, deux, trois, go! Oh, wow! Oh, my God! J'adore! J'adore! Alors, je vais vous expliquer. C'est une toile de Mika Gélinat. Elle s'appelle Sweet Tooth. Euh, c'est toutes, 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 toutes des bonbons, là, comme vous pouvez le voir, là, toutes, les gardées, la bague diamant en bonbons, les sous-cettes, ici, elle a même des tatous bonbons sur le bras. Je vais l'amener par ici, regardez ça, les cheveux. Oh! La couronne de bonbons, les yeux, elle est magnifique. Franchement, là, wow, 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 je suis tellement, mais tellement contente d'avoir fait des précommandes à ce point-là parce que je me suis faite ma réserve de Diamond Art Club à cause de leur nouvelle politique pour les frais de livraison. Non, je n'en commande plus pour l'instant, donc je suis contente d'avoir pris la peine de commander ceux que je voulais vraiment, là. Euh, il y a une légende en haut à gauche, une en bas à droite. Cette toile-là, il y a 33 couleurs, dont deux diamants AB et... Je ne sais pas lequel. Attendez, une minute, une minute. Je ne sais pas si c'est lui. Oui, on va regarder tantôt. Bref, ce qui est particulier avec celle-là et pourquoi j'ai fait une blague avec mon copain, c'est parce que, de un, il y a plein de bonbons, de deux, c'est une jolie fille. Et en plus, j'avais fait la blague, je vais la mettre à côté de toi dans notre chambre parce qu'elle illumine dans le noir. Je n'en ai pas fait de toi qui illumine dans le noir encore et j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Je ne sais pas c'est quel symbole. On va voir les diamants après. Elle est trop magnifique, pour vrai, là. Je vais vous montrer la colle. De toute façon, je ne suis jamais inquiète, là. Je vais vous montrer, regardez les symboles de tout ça, là. J'adore. J'adore, 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 j'adore. Et la toile de Mika Gélinas est un peu comme le style des toiles d'Analynes. Toutes les contours sont noirs. Ça fait ressortir le personnage. C'est tellement beau, là. Puis quand je fais une zone, là, je m'amuse vraiment. Mettons que je fais la zone ici, tu sais. Je m'amuse à faire tous les diamants noirs. Puis après, je remplis la couleur. J'aime vraiment ça, faire ça avec le Diamond Lock. Mon Dieu, qu'elle est belle. Puis là, bien, vous me connaissez, là, c'est sûr, sauf que je vais rajouter bien plus que deux sortes de A, B ou de... C'est sûr que je vais rajouter des strats spéciaux. Les strats spéciaux que je vous ai présentés dernièrement dans des unboxings, là. Même peut-être des quad cubes, là. Oh, je suis super inspirée. Je vais la tourner. Je vais la tourner comme ça pour qu'elle tienne sur la table. Puis on va regarder les petits trésors. Donc, je rouvre ça, je reviens. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Sachet de, trois, cent, dix, de noirs. Mais ça ne me dérange pas du tout, du tout. Parce que, premièrement, les diamants ronds noirs de Diamond Lock Club, je le sais qu'ils sont parfaits. Et puis, comme j'ai dit, là, ça fait ressortir toute l'image, et c'est de toute beauté. Donc, ça ne me dérange pas du tout. J'avais décidé de ne plus vraiment montrer toutes les diamants un par un. Par contre, là, les couleurs sont juste trop belles. Ça me tentait de vous les montrer. Et de tester. C'est lesquelles qui flashent dans le monde. OK, donc. Ensuite, on a du 37,56, qui est comme un blanc extrêmement légèrement vert. On a un, deux, trois, quatre de blanc, du 38,65, parce que ça a toujours blanche. Regardez les couleurs. Ah, ah, le E907. Euh, si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça. C'est E, parce que c'est les deux paquets de diamants Glow in the dark, qui illuminent dans le noir. Oui, oui. Je pense qu'il va comme le mettre sous la lumière pour vous montrer, voir si ça fonctionne. Bleu, noir. Attendez. Je vais essayer de le tenir sous la lumière pendant que je vous montre l'autre paquet. Hum. Alors, on a des bleus. Je vais vous montrer comme ça, parce que là, j'ai juste une main. Des verres, des beaux bleus. Ça, c'est vraiment... Toute l'arc-en-ciel, regardez ça. Magnifique. Magnifique. Yep. C'est ça. Ça, c'est ça. Il y en a un petit peu. Ça, c'est des très, très petites quantités. Des beaux oranges. Wow. Moi qui aime faire des toiles avec plein de couleurs, là, je vais être sérieux, là. C'est de toute beauté. Vraiment, là. Et voilà. On va se passer. On va regarder en attendant que je tienne les diamants sous la lumière. Les numéros... Oh! Je n'ai même pas vu les abbés. Attendez, là. Je suis tombée mêlée aujourd'hui. OK. Excusez. Je cherchais les abbés, mais il n'y en a pas d'abbés, en fait. Il y a les diamants qui illuminent dans le noir, puis c'est tout. Je me suis trompée. Je suis désolée. Donc, évidemment, avec toutes ces couleurs-là, vous me connaissez. C'est sûr, sûr, sûr que je vais rajouter du abbé. Et... Je vais probablement rajouter du abbé, là, dans ses cheveux. Dans ses yeux. Quoique dans ses yeux, un peu de glow in the dark. Peut-être avec un peu de abbé. Mais... Dans les bonbons, c'est sûr que je rajoute des strass, là. Comme ici, là, dans les bonbons diamants, là. Des strass oranges, jaunes, là. Oh, my God! Tu sais, bonbons et strass, ça fit ensemble, là. Dans les sons, là-bas, puis tout ça. Ah, ouais. C'est sûr que je rajoute. Regardez les couleurs. Magnifique. On va regarder si je l'ai assez mis sous la lumière. Je ne le sais pas. Si je vais être capable de vous le montrer. On va regarder comme ça. Oui, vous voyez! Attendez. On ne les voit pas toutes, là, parce que j'ai vraiment de la difficulté. Mais ceux qui ont pris plus de lumière, vous voyez qu'ils vont éclairer dans le noir en vert. En tout cas, j'espère que vous le voyez, là. J'ai essayé, du moins. Ouais, on le voit. Cool! Bon, bien, écoutez, je suis super contente. J'ai hâte de la faire pour... J'ai hâte de faire des modifications. Je suis contente qu'elle soit en rond. Bon, je vais vous montrer. Exemple, là, dans mon sac de traces spécial. Qu'est-ce que je pourrais bien choisir? Juste pour le fun, là. Ici, c'est des bleus. Celui-là. Je ne sais pas si vous allez voir. Regardez comme le genre d'orange jaune, là. Imaginez. Focus, il ne se fait pas. Imaginez ça, là. Mais, où il y a le bonbon orange jaune-rose. C'est exactement les mêmes couleurs. Ouais. Je vais m'amuser. Je vais rajouter des strass BAB. Ouais. C'est... C'est même étonnant qu'il n'y en ait pas mis de... de AB dans cette toile-là. Parce que... Tu sais, avec plein de bonbons, il faut que ça brille, là. Même le jour, pas juste la nuit. Ah oui! Puis, je vais vous montrer si vous manquez un peu de petits trucs. Désolée, là. C'est un peu décousu aujourd'hui, là. Ça fait plusieurs vidéos que je fais. Ici, j'ai la petite image autocollante que je mets au bout de la boîte. Et... Oh, wow! Vous allez la voir mieux, là. Regardez ça, comment c'est beau! La belle image de Sweet Tooth. Regardez tous les... les suçons, ici. Puis, les bonbons, là. C'est sûr qu'il faut que je mette du stress ou du AB là-dedans, là. Mais pas dans ces tatous, par contre. Wow! Magnifique! Pour vrai, je trouve ça super beau. Ça fait que ça, c'est le fun. L'image est autocollante. Je la mets dans mon logbook. Et... Voyons, les symboles, ici, avec les DMC, sont tous séparés séparés et autocollantes pour mettre sur les pots. C'est vraiment, vraiment pratique. Moi, j'adore ça. Avec le titre de l'oeuvre, le nom de l'artiste, la grandeur, etc. Ouais. Très contente! J'ai hâte de la faire. Puis, c'est sûr et certain que... Pas pour toujours, là. Mais pour un temps, là. C'est sûr que je la mets à côté de mon copain dans notre chambre pour la blague et pour l'admirer aussi pendant un temps, tu sais. Elle est vraiment, vraiment belle. Puis, je pense qu'avec la couleur d'un homme, ça va être super le fun à faire. Donc, dites-moi si vous l'aimez. Vous l'aviez probablement déjà vu, mais... Moi, je ne l'avais pas puis j'avais bien hâte de l'avoir. Donc, voilà. On se retrouve... Pour ce qui est de Diamond Art Club, on se retrouve la semaine prochaine pour l'unboxing hebdomadaire. N'oubliez pas de penser à vous et de diamanter. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.